Le football, les cœurs ont vibré ces derniers jours avec un parcours sans fautes qui fassent le groupe. Le Sénégal réalisez une première fois, déprimé le groupe d'Afrique, 9 points, 4 en plein. Malheureusement, nous avons pu une bête blessée. La Côte d'Ivoire, nous a résisté jusqu'au bout. Mais également, il y a eu des faits de matchs. On a eu une élimination prématurée. On a eu un supporter numéro un national du Sénégal, le football Bougou-Kolol. Comment est-ce que vous avez accueilli cette élimination des Lyons ? Bon, comme nous sommes venus au Gradin et nous sommes venus au Taleb cette année, j'ai eu un football au jour des fêtes de Feu Niaou. Et puis, nous avons senti l'amertume, déception, parce qu'on a eu une équipe qui a eu un soutien, c'est l'avis de toutes les technicians du monde. On a eu une équipe, on a eu une organisation, on a eu un travail. Mais c'est aussi le football. Le football, il y a une dose aléatoire. Personne ne la maîtrise, il n'y a que Dieu qui la maîtrise. Mais être éliminé par la Côte d'Ouart, pour moi, ce n'est pas une honte. Mais il faut aller au-delà, analyser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sous l'appréciation émotive d'une situation comme ça. Après, il faut évaluer. C'est vrai, il y a un arbitre, oui. Le football, il y a un arbitre chaque jour. C'est vrai que leur but n'est pas un but valable. Après, c'est après que je vois qu'il y a hors-jeu. Alors qu'ils ont la VAR, ça aussi serait un problème. L'arbit ne l'a même pas consulté. L'arbit n'a pas consulté. Mais l'arbit n'a même pas consulté. Mais c'est nique-nique-tibar, on aura attiré attention. Ils ne l'ont pas fait, certainement. Mais aussi, il y a eu, il faut être honnête aussi, sur le tacle de Sadio, ça pourrait être un carton rouge. Mais nous, non seulement, il y a un but qui leur a fait un pénalty, un pénalty qui n'existait pas parce qu'il y avait un hors-jeu au départ. Ensuite, ils nous refusent un pénalty flagrant. Mais ça, il y a eu des choses qui sont passées, qui ne sont pas acceptables. Et ça, la fédération, je vois qu'il y a beaucoup de part dans ses participations en Afrique. Nous avons très vigilants de l'arbitre, un arbitre de 31 ans, qui n'a prouvé nulle part. Après, nous avons arbitré un match d'une équipe championne d'Afrique contre le pays organisateur. J'estime que la CAF n'a pas pris ses responsabilités. Arbitre africain, il y a un classement, il y a un classement, il y a un classement dans le top 3. Il fait partie des meilleurs, des 10 meilleurs compétences à l'éloi. Mais, tu sais, il y a un match, mais non, c'est les deux ou trois premières compétences à l'éloi. L'autre, ça dit qu'il y a quand même, pour rassurer les gens. Ensuite, deuxièmement, la VAR. Ce qui est curieux, c'est que la veille, deux jours avant, on a changé les gens de la VAR. Et qu'est-ce qu'on met ? Le Maroc, il y a la rivalité au sommet. Donc, moi, j'estime que la CAF n'a pas été dans des conditions objectives d'appréciation des choses pour mettre les gens dans le coup. Mais, on a dit qu'il y a des choses pour moi. Mais, avant, on a dit qu'il y a des choses, vous comprenez. Je ne veux pas dire qu'il y a des choses, il faut quand même que nous soyons plus combatifs sur ce terrain-là. Il n'y a pas de cadeau à se donner. Mais, avant, Loulou, les propos, il crêpe un diat, on voit aussi après. Donc, on comprend donc, quand il a créé la CAF de Corrompu. Oui, peut-être qu'on doit faire la CAF de Corrompu. J'ai dit qu'il y a quatre choses, quand même, qui... C'est vrai que c'est un jeune, il a vu des choses qui ne devraient pas normalement se passer. Mais, après, il réagit comme ça. Mais, en ce moment, il faut savoir se contenir. Poser ses problèmes, puis on pourrait poser, qu'est-ce qu'on doit le casser, et puis avancer. Mais le problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, à la CAF, il y a un problème qu'il faut régler. Il y a un problème qu'il faut régler, parce que ce n'est pas toujours que le Sénégal moyen est victime de ces questions-là. Le Sénégal, pourtant, a toujours été victime de ces questions. Mais, cette année, on pensait qu'avec la VAR, c'est le domaine. Oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, hier, moi, j'ai vu, sur un carton rouge, l'arbitrage, un carton jaune. Après, la VAR lui fait revenir. Moi, c'est un rouge direct, l'Afrique du Sud. Je vois que l'Afrique du Sud n'a pas été pénalisé contre le Maroc. Non, parce que nous avons vu un arbitrage correct avec une VAR très correcte. Sur le pénalty marocain, c'est la VAR, mais sur le carton rouge aussi, il donne un jeu jaune. Donc, là, il y a eu plus de sérieux. L'arbitre aussi était à la hauteur. Mais Sénégal-Côte d'Ivoire, avec tout l'enjeu, c'est vrai que Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est toujours des derbys. Il y a un bon climat entre Sénégal et Ivoirien. Il y a eu un voisinage, un cousinage qui est là. Mais la réalité sportive est que la CAF devait prendre toutes les dispositions pour assurer certaines choses. Mais il y a eu des choses qui sont passées. Mais moi, je ne veux pas être un mauvais perdant. Je veux nous focaliser sur l'ORU. C'est-à-dire que l'on peut attirer l'attention de la CAF sur l'arbitrage, sur la VAR. Mais après, ça n'aura pas.